Le président du comité d'organisation de la COP15, Abu Bamba, a invité la population ivoirienne à s'approprier l'événement prévu du 09 au 20 mai 2022. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sèche-cresse, COP15, est présentée par Abu Bamba, président du comité d'organisation du dit événement, comme étant une formidable opportunité d'accélération de développement socio-économique pour la côte d'Ivoire. Accélération du développement Abu Bamba s'exprimait ainsi, le mardi 26 avril 2022 à Abidjan, à l'occasion de la tribune Tout-Savoir sur du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, SIGG. La COP15 présente des avantages sur les plans économiques et financiers, stratégiques et diplomatiques, politiques et historiques, j'invite l'ensemble des Ivoiriens à s'approprier la COP15, une formidable opportunité d'accélération de développement socio-économique de notre pays, a déclaré Abu Bamba. Lire aussi COP15 lutte contre la désertification, la Côte d'Ivoire veut mobiliser un million de dollars auprès des bailleurs allant croire, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir la COP15, qui présente des avantages sur les plans économiques et financiers, stratégiques et diplomatiques, politiques et historiques. Sur le plan économique et financier, Abu Bamba a annoncé la création d'emplois dans plusieurs secteurs d'activité, la relance du secteur du tourisme, l'attraction des investissements étrangers directs dans le domaine de la lutte contre la dégradation des sols pour une agriculture durable. Avantage de la COP15 au niveau stratégique et diplomatique, l'organisation de la COP permettra entre autres de renforcer le leadership et l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde, sur les questions environnementales et de placer le pays à la tête de la présidence de la COP pendant deux ans. La COP15 va contribuer à la mise en place de l'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme, un ambitieux programme de restauration des terres dégradées sur le plan politique et historique, la COP15 va permettre une vaste transformation de la structure économique de l'agriculture ivoirienne, l'accroissement de la production agricole, rente et vivrier, et le renforcement de la puissance stratégique de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. La COP15, a relevé le PCO, va léguer un héritage à la Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la mise en place de l'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme, un ambitieux programme de restauration des terres dégradées. L'IROSI Organisation de la COP15 en Côte d'Ivoire, les partenaires au développement invités à accompagner l'événement en Côte d'Ivoire près de 60% des terres productives sont dégradées. Selon la FAO, l'Afrique subsaharienne est la région la plus durement touchée par la désertification et celle où la pauvreté est la plus étendue. Jusqu'à 65% des terres productives sont dégradées, tandis que la désertification touche 45% des terres en Afrique, FAO, 2021. Ce sont entre 5000 et 10 000 participants, plus de 1000 experts et 700 journalistes en provenance de 196 pays qui sont attendus à Abidjan.